Dans cette vidéo on essaie d'expliquer l'isomérie et on peut la considérer comme la suite du clé numéro 1 du stéréo Chine. L'isomérie est divisée en A et B, en isomérie de constitution qui étudie les formules développées en plan, les molécules plan, donc B est le stéréo isomérie et qui étudie la géométrie des molécules dans l'espace. La stéréo isomérie ou bien la stéréo Chine est divisée en A qui est stéréo isomérie de conformation et B stéréo isomérie de configuration. Pour les stéréo isomères de conformation, on distingue les conformes sont les différents isomères pour une même molécule. La stéréo isomère est divisée en A qui est le stéréo isomère pour une même molécule. Pour les stéréo isomères optiques, on peut savoir les diastéréo isomères et les inontiomères. A isomères peuvent être de chaînes, de fonctions ou de positions. Donc ces isomères étudient la formule développée, plan des molécules. Prenons comme exemple cette formule développée. Donc c'est une formule linéaire et l'autre c'est une formule développée, ramifiée, pour une même molécule. Donc même formule brute, on les appelle isomères de chaînes. Deuxième exemple, même formule brute mais la fonction différente. Donc on a la fonction alcool OH et la fonction C3. Donc on les appelle isomères de fonctions. Pour le troisième exemple, même formule développée mais la position de la fonction qui est OH, diffère d'un carbone à l'autre. On les appelle isomères de position. Donc, c'est-à-dire que c'est le stéréo isomère. 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 Donc A, stéréo isomère de conformance. Une même molécule existe sous la forme de plusieurs conformes. A la suite de la rotation des atomes autour des liaisons sigma. C'est-à-dire que c'est le stéréo isomère. 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 C'est le stéréo isomère. C'est-à-dire que c'est le stéréo isomère. C'est-à-dire que c'est le stéréo isomère. C'est le stéréo isomère. Qui sont deux stéréo isomères. Donc c'est un couple dont l'un est l'image de l'autre. Dans un miroir. De même pour les diastéréo isomères. Ce sont deux stéréo isomères. Qui ne sont pas des énotiomères. Et ni superposables. Prenons un exemple de deux composantes. L'un qui contient un carbone asymétrique. Et l'autre qui contient deux carbones asymétriques. On a vu précédemment que le nombre de stéréo isomères est égal à 2 à la puissance N plus M. Où N est le nombre de carbones asymétriques. Et M est le nombre de double lys. Pour le composé qui contient un carbone asymétrique. Prenons l'exemple de bromochloro et pan. Donc le nombre de carbones asymétriques N égale à 1. Donc le nombre de stéréo isomères 2 à la puissance 1 qui est égal à 2. Donc on a deux stéréo isomères de configuration. L'un de configuration R. Et l'autre de configuration S. Selon la règle de Kahn-Ingold. Présent donc Z de BR. Et supérieur à Z de CL. Et supérieur à Z de C. Donc on peut dire que ces deux stéréo isomères sont des inondiomères. Donc le nombre de diastéréo isomères égale à 0. Pour le composé qui contient 2 carbones asymétriques. Donc prenons comme exemple le chlorobuthamore. Donc le nombre de carbones asymétriques égale à 2. Donc le nombre de stéréo isomères égale à 2 à la puissance 2. Donc on a 4 stéréo isomères qui sont représentés comme suite. Donc le premier composé on a le OH et CL sont en avant du plan. Deuxième composé on a OH et CL sont derrière le plan. Donc le troisième composé on a OH en avant du plan et CL derrière le plan. Donc le quatrième composé on a OH qui est derrière le plan et CL en avant du plan. Donc on remarque que le composé 1 et le composé 2 et composé 3 et 4 sont des inondiomères. Donc l'un et l'image de l'autre dans un miroir qui sont représentés comme suite. Donc 1 et 2 sont des inondiomères. 3 et 4 sont aussi des inondiomères. Par contre on a entre 1 et 3 ces deux stéréo isomères ne sont ni inondiomères ni superposables l'un de l'autre. De même chose pour 1 et 4 ne sont ni inondiomères ni superposables l'un de l'autre. Et entre 2 et 3 ni inondiomères ni superposables l'un de l'autre et 2 et 4 ni inondiomères ni superposables l'un à l'autre. Donc ils sont des inondiomères donc sont des diastéreo isomères. En écrit on remarque aussi que 1 et 3 et 1 et 4 et 2 et 3 et 2 et 4 ne sont ni images l'un de l'autre ni superposables. Donc ils sont des diastéreo isomères. Donc on a 4 diastéreo isomères qu'on peut les schématiser comme suite. Donc 1 et 2 sont des inondiomères, 3 et 4 sont des inondiomères, donc 1 et 3 diastéreo isomères, 1 et 4 diastéreo isomères, 2 et 3 diastéreo isomères et 2 et 4 sont diastéreo isomères. Donc on peut tirer un résultat, donc R et S, R et l'image de S dans un miroir, donc R et S sont un couple inondiomères pour le cas d'un carbone asymétrique. Pour le cas de 2 carbone asymétrique, lorsque le composé contient 2 carbone asymétrique, on peut écrire R et R, bien sûr de numéroter les carbones asymétriques. R et R, la configuration R et R, et S et S sont des inondiomères, R et S et S sont des inondiomères. Par contre, R et R et S sont des inondiomères, R et S et S sont des inondiomères, S et S et S et S sont des inondiomères. Enfin, on peut faire une remarque, généralement, on utilise les configurations Z et E, qu'on a défili précédemment, pour la double liaison. Donc lorsqu'il s'agit de la double liaison, et 6 tranches pour le cycle. On va voir, incha'Allah, par la suite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.